C'est le moment des déclarations du député. Le député de Clempton, Kent, Middlesex. Merci, Monsieur le Président. Un des présentateurs à table ronde de pauvreté des collectivités rurales que j'ai organisées, c'est une délégation de NeighborLink Chatham-Kent. C'est un ministère laïque qui aide ceux qui sont dans le besoin. À Chatham-Kent, NeighborLink est appuyé par 39 églises de la région et leur motto, c'est de relier les gens aux besoins dont ils ont besoin. Et donc, on relie ces gens aux services qui existent, mais s'il y a une lacune de services qui est découvert, NeighborLink essaie de le remplir. Récemment, la division des services à l'enfance de la municipalité pense qu'il y aura des réductions de financement qui mèneraient à l'annulation de certaines places pour les enfants. NeighborLink a trouvé trois églises avec des places des locaux non utilisés et la donnaient à la municipalité afin de pouvoir avoir le programme des enfants. NeighborLink s'appuie beaucoup de familles en donnant des conseils, des instructions dans l'établissement des budgets, aussi bien pour être parents et l'économie. Et aide beaucoup de gens qui reçoivent des prestations du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Et aussi, il y a un problème de transport et il y a 50 bénévoles qui donnent des transports pour pallier à ceux qui en ont besoin, pour aller à la banque alimentaire, des entretiens médicaux ou d'autres entretiens nécessaires. Je veux remercier tous les paroisses qui appuient le grand travail de NeighborLink, lien des voisins. Déclamation députée de Niagara Falls. À Niagara, les enseignants de l'École élémentaire catholique sont en lock-out depuis lundi matin. Et je suis allé dans la circonscription hier et on m'a dit que ce n'était pas bien pour les enfants et pour les familles, ça divise nos familles. Il faut mettre l'enfant d'abord sur le ligne de piquetage. Quand j'étais là, je me suis rendu compte que les enseignants voulaient enseigner et ils aiment leurs élèves, ils veulent qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient là. Il faut enseigner les générations à venir qu'ils soient de retour dans les salles de classe. Selon ce que je comprends, les enseignants ont offert l'arbitrage obligatoire au conseil scolaire et ils seraient de retour demain si c'était accepté. La grève du ZEB serait terminée, les enseignants s'aîneraient dans les salles de classe et les enfants y seraient. Je ne peux pas comprendre pourquoi on n'accepte pas cette orbe. Et je demande à la ministre d'aller à Niagara pour parler aux enseignants qui sont en lock-out et aux parents. Les parents veulent qu'on enseigne les enfants. La province doit jouer un rôle immédiat pour l'arbitrage obligatoire pour terminer ce lock-out et pour que ces enseignants soient de retour dans les salles de classe. Je demande à la ministre de venir à la région du Niagara pour les familles de toute la région. Merci. Déclaration de la députée de Scarborough à Gencourt. Merci, M. le Président. Mars est reconnu comme le mois de la nutrition où on veut aider les gens à bien manger en Ontario. En tant qu'ancienne infirmière et membre du groupe de travail des enfants, je peux reconnaître que de bons choix alimentaires ont de bons résultats. Le panel des enfants en bonne santé, on a dit qu'il y a, on prend en ligne de compte beaucoup d'endroits et avec de bons éléments. L'Ontario a été la première province au Canada où on a mis des étiquetages sur les produits avec tous les détails pour aider les gens à bien manger, en particulier les jeunes. Et donc, avec une bonne nutrition, de bons soins de santé, de bons aliments et aussi dans un bon programme scolaire, on va aider les jeunes. J'étais avec la directrice générale de la Fédération de l'agriculture et les directeurs des écoles secondaires dans ma circonscription de Scarborough à Gencourt pour présenter un programme 16 par 16 qui est créé par la Fédération ontarienne de l'agriculture pour assurer que les jeunes puissent faire six repas à l'âge de 16 ans. On célèbre le mois de la nutrition et je veux reconnaître le leadership des ministres Hoskins, Lily Hunter et de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario pour maintenir les Ontariens et Ontariennes à rester en bonne santé et encourager de scènes habitudes chez les jeunes. Merci, déclaration du député. Le député Denis Pessing, au nom de tout le groupe parlementaire, on veut souhaiter la bienvenue aux Caises populaires à Ontario, à Queen's Park. On a eu des séances très importantes avec leurs membres. C'est facile de dire qu'il vient parler des forces du système des Caises populaires et des Credit Union, parce que c'est un bon endroit où mettre de l'argent. C'est les Caises populaires à Credit Union qui appuient les familles à acheter des maisons et donnent aux entreprises l'argent nécessaire pour une expansion. Même si on a une Caisse populaire à côté de l'Université Ryerson, mais ils ne peuvent pas donner des prêts aux étudiants. Ils donnent des millions à des hôpitaux à North Bay, par exemple, la Northern Credit Union a donné 100 000 $, mais ils ne peuvent pas traiter des finances de l'hôpital. Il faut donner les mêmes règles pour tout le monde pour que les Caises populaires et les Credit Union puissent traiter des prêts aux étudiants et faire d'autres choses. C'est les rêves des Caises populaires et aussi de tous les gens en Ontario. Merci, déclaration de député du député de Toronto Danforth. Monsieur le Président, je vais traiter la question du Jour mondial de l'eau qui est célébré à l'échelle mondiale aujourd'hui. Pour tout le monde qui abuse de l'eau, vous savez que c'est important. Le monde se réchauffe, la planète se réchauffe et de l'eau potable devient plus difficile. Ici en Ontario, nous avons beaucoup de lois, mais nous n'avons pas encore la protection de l'eau dont on a besoin. La nation autochtone Grasinero, c'est bien de ceux sur quoi cela porte parce qu'ils ont lutté pendant des décennies pour lutter contre l'empoisonnement au mercure de leur système d'eau local. Dans le comté Brent, les citoyens concernés de Brent veulent protéger la source d'eau de la ville de Paris parce qu'il y aura un projet d'agrégat qui va causer des problèmes. À Guelph, les Welling Water Watchers luttent contre le fait qu'on va prendre de l'eau. C'est pourquoi les néo-démocrates pensent qu'il faut avoir une stratégie sur l'eau en Ontario qui met les besoins publics pour l'eau d'abord et qui protègent les ressources en eau de l'Ontario pour l'avenir. Monsieur le Président, l'eau, c'est la vie. Et à Grasinero, et dans le comté de Brent, à Wellington, et partout en Ontario. Et l'action du gouvernement doit refléter cette réalité. Merci d'autres déclarations de députés, du député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour reconnaître Emma Harris qui est ici dans la tribune avec nous et une étudiante de ma circonscription de Durham qui va à l'école secondaire de Bournemouthville. Emma Harris est une de onze étudiants ontariens qui ont été nommées des agents de changement et ambassadeurs. Tunis for Time, c'est une campagne qui élève la sensibilisation et les fonds de l'importance de la nutrition des étudiants. Emma a organisé une session de film et les gens ont payé pour aider cette campagne. Dans cet événement, il y a eu 380 étudiants et on a collecté 976 dollars pour la campagne. Elle a l'été, Emma, pour cette campagne et cette fondation aide les programmes de nutrition pour les élèves jusqu'à 50 millions. En 2016, la fondation va fonder son programme d'agent de changement et donc il y a beaucoup d'adolescents en Ontario qui travaillent dans les écoles à élever la discussion sur l'impact du programme de nutrition. Leurs efforts démontrent qu'il y a une bonne occasion pour avoir un mouvement mené par les étudiants pour changer la vie des jeunes générations et des étudiants comme Emma Harris peuvent participer à ce grand programme. Merci, M. le Président. Merci d'autres déclarations, député. La députée de Yuron Bruce. Merci. C'est toujours une bonne journée. On peut prendre la parole et partager de bonnes nouvelles sur ma circonscription, en particulier de Yuron Bruce. Au bord du lac Yuron, le village de Bayfield, un village terrible qui a reçu une grande reconnaissance. Dans un sondage récent fait par Expedia, la ville avec un grand cœur a été reconnue comme une des trois villes qui est la plus amicale au Canada. Il y a des magasins très beaux, des bateaux, et on pensait qu'on était dans un conte-fait. Quand on passe à Bayfield, un visiteur a dit que Bayfield est vraiment un beau, belle, avec des magasins de plage, des petits magasins, et vraiment un beau centre-ville. C'est vraiment un bon endroit où prendre des vacances au bord du lac. Les gens qui vont à la ville savent qu'on est traités comme des amis. Les propriétaires de magasins, par exemple, demandent aux visiteurs d'où ils viennent, ils parlent avec les gens. Avec l'été qui s'invient, j'encourage tout le monde à faire un voyage à Bayfield et avoir l'hospitalité vous-même des Lake Huron, Lake Shores, les bords du lac Airon, et vous pouvez voir cette belle ville, ce beau village de Bellefield. Quand vous venez dans la côte ouest de l'Ontario, partagez votre expérience en utilisant le mot dièse Bayfield, Ontario. Le député d'Ordroi Sud, vendredi dernier, on a célébré le jour de la Saint-Patrick, où est le moment de penser à une partie importante de l'histoire du Canada, qui est souvent oubliée, qui parle de milliers d'immigrants irlandais qui sont venus en 1847 pour s'échapper de la famine de la pomme de terre en Irlande au 19e siècle. Pendant le voyage, beaucoup de gens sont morts et on appelait les bateaux tombeaux à ces bateaux qui transportaient des gens. 38 000 immigrants sont arrivés d'Irlande à Toronto en 1847. La population de Toronto, c'était de 20 000. Donc, à côté de l'aéroport des îles, on a un parc qui célèbre l'arrivée de tous ces immigrants et qui est aussi un monument aux gens qui sont venus au Canada dans l'espoir de commencer une nouvelle vie. Beaucoup de ces gens ont des descendants d'Irlandais qui sont arrivés à la vallée de l'Ottawa, du côté ontarien, du côté québécois. On a beaucoup d'histoires irlandaises dans la vallée des Outaouais, de l'Ottawa plutôt, et vu certaines choses qui se passent dans le monde aujourd'hui en ce qui a trait à l'immigration. C'est important qu'on se souvienne et qu'on rende hommage aux immigrants irlandais, les sacrifices, ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés au Canada pour façonner cette province et ce pays, ce grand pays. Merci de la déclaration du député d'Oxford. Merci, je suis très content de reconnaître le jour des Nations unies de la Journée mondiale de l'eau. C'est important de défendre l'eau qui est une ressource riche. Et je veux rappeler à tous les députés et aux ministres de l'Environnement qu'on a un projet dans notre circonscription qui met à risque l'eau potable à Oxford. À Beechville, on veut avoir un dépotoir à côté de la source et de la rivière Thames. Nous croyons que d'avoir ce dépotoir dans ce site, c'est un risque trop grave. Moi, j'ai eu le privilège de déposer des milliers de lettres aux ministres de l'Environnement qui soulevaient ces préoccupations de ma circonception. Les maires locaux sont venus à Queen's Park avec le même message. Je veux féliciter tout le monde qui a partagé leurs préoccupations et des gens qui ont passé beaucoup d'heures à sensibiliser les gens, à soulever des fonds, à faire des recherches, à aller à des événements et faire d'autres tâches. C'est une longue lutte pour les bénévoles. Ils sont engagés à avoir de bons résultats. Aujourd'hui, on célèbre la journée internationale de l'eau et je rappelle aux gens l'importance de protéger l'eau potable en particulier et toute l'eau. Il ne faut pas que notre eau potable soit à risque. Merci. Je remercie tous les députés.